Ça y est, on arrive. J'arrive pas à croire que je vais vivre ici. Je vais pleurer. Attendez, attendez, attendez. On reprend depuis le début. Je pars vivre en Algérie pendant 4 mois. J'ai du mal à y croire. Je suis super, super contente de filmer enfin cette vidéo. Aujourd'hui, on est mardi, je pars samedi, donc il me reste 4 jours. Avant de prendre la route, je vais faire le trajet Paris-Marseille et ensuite je vais prendre le bateau. J'ai du mal à y croire et en même temps, je suis hyper, hyper heureuse d'enfin filmer cette vidéo parce que ça fait des mois et des mois et des mois que j'ai ce projet et c'est enfin là. Partir vivre seule dans un pays étranger, c'est une expérience que je voulais faire depuis très, très longtemps. Et honnêtement, je n'avais pas forcément pensé directement à l'Algérie. À la base, je voulais faire un pays holophone pour pouvoir améliorer mon anglais, etc. Et en fait, après mon voyage que j'ai fait au mois de novembre l'année dernière, j'avais comme projet de réaliser un documentaire. Et au fur et à mesure, j'ai des projets, des idées qui me sont venues en tête. Et je me suis dit, en fait, j'ai la chance, j'ai le privilège d'avoir un petit à terre en Algérie. J'ai la chance de pouvoir y aller et de pouvoir y vivre. Alors pourquoi ne pas tenter l'expérience ? J'avais envie de me prouver à moi-même que je suis capable de vivre sans ma famille, sans mes repères. Il y a aussi le fait que c'est mon pays d'origine, donc forcément j'ai une attache particulière. Et c'est pour ça que je suis très, très, très heureuse de pouvoir faire ça là-bas. Pour les jeunes de double nationalité comme moi, qui ont la nationalité algérienne et française, on est souvent balancé entre les deux. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, notre génération a de plus en plus envie de se rapprocher de ses racines. Je trouve ça très, très cool de voir qu'il y a des jeunes algériens nés en France, comme moi par exemple, qui ont des projets et qui ont envie de les porter ailleurs qu'en France et donc dans leur pays d'origine. Je suis très fière de me dire que voilà, je vais essayer d'investir dans mon propre pays, je vais essayer de me créer une petite vie là-bas. La deuxième raison pour laquelle je pars, c'est une question de santé. Il y a quelques mois, on m'a diagnostiqué une maladie génétique très, très rare et dont le seul traitement nécessite d'être pris en hôpital pendant une période de minimum un an. Ce qui voudrait dire en fait que pendant un an, j'aurai plus vraiment de liberté, j'aurai plus vraiment la chance de pouvoir voyager. Et vous le savez déjà, je devais partir au mois de janvier, j'ai été hospitalisée. J'ai dû attendre jusqu'à maintenant d'avoir des examens, d'avoir des réponses. Et maintenant que j'ai une réponse, j'ai décidé en fait simplement que je n'allais pas attendre. Voilà, à partir du mois de septembre, je vais devoir me confronter à la réalité. Mais en attendant, j'ai envie de pouvoir profiter à fond de mon été. Et je me suis dit, quoi de mieux que d'aller le passer dans mon pays d'origine. J'ai envie de le découvrir, j'ai envie d'en faire le tour. Donc c'est ce qui va se passer. Déjà, la première étape, c'est qu'on va s'installer. Donc je suis très très contente parce que j'ai un appartement que mon père m'a laissé à l'air à moi. Qui est vide, dont on n'a pas encore eu le temps en fait depuis le Covid de s'en occuper. Et aujourd'hui, je vais me meubler. On va le meubler ensemble, on va l'aménager, on va en faire un petit cocon. Ensuite, on va faire le tour de l'Algérie. Je vais faire au maximum pour partager ça avec vous. Et voilà, je suis très très heureuse, je suis très très excitée. J'ai un petit peu peur du trajet Paris-Marseille. J'ai mon petit frère qui vient avec moi et qui remontera tout seul ensuite en train. Voilà, allez c'est parti. J'ai plein de choses à faire dans mes valises. Il est 7h30, c'est le jour J. Ça y est, là c'est le dernier moment. Je dois réussir à tout faire rentrer dans ma voiture. Et on part pour 10h de route direction Marseille. It's time ! C'est parti, t'es prêt ? Oui ! Et c'est parti pour environ 10h de route direction Marseille. J'ai emmené mon petit frère pour qu'il conduise. Mais voilà. Il y avait personne sur la route, donc on a fait ça en 7h. Et enfin, de loin, on aperçoit les énormes pagos. La pression monte pour moi. On a passé notre soirée à Marseille, c'était magnifique. Et j'étais déjà trop heureuse de voir la mer. Maintenant, c'est parti pour une bonne nuit de sommeil, avant de commencer le vrai voyage, seule. On est arrivés hier à Marseille. On a dormi sur place. Et là, je viens de dire au revoir à mon petit frère qui m'a accompagnée à l'aller. Et je viens de partir là pour me rendre directement sur le port. Je suis hyper stressée. Je ne sais pas pourquoi. C'est horrible. Il conduit déjà comme mon Algérie à Marseille, en fait. C'est ça. Bref. Je suis grande. Je suis une adulte. J'ai l'habitude. Enfin, je sais. Je sais me débrouiller toute seule. Pourtant, il y a quand même une grosse partie de moi qui a très, très peur. En fait, j'ai peur d'avoir des galères. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose que je ne saurais pas gérer toute seule. Maintenant, c'est le but aussi de ce voyage. C'est d'apprendre à se débrouiller toute seule. Donc là, on va se rendre directement à la gare. Je m'enregistrerai ma voiture. Et après, c'est parti pour le trajet. Je suis refaite. Mais j'ai trop peur. Je suis trop contente. Le taux de stress dans mon corps. Bon, ça y est, on arrive. Je suis en train de faire la queue. Là, il y a plein de gens devant moi qui sont en train de patienter. Mon stress est un petit peu redescendu. Parce que maintenant, je suis à l'heure. Je sais que je n'ai pas loupé mon bateau. Évidemment, j'ai prévu de vous emmener avec moi partout. Comme d'habitude, comme pour mon brisé d'envoyage. Je vais essayer de vous filmer un maximum. Je vais quand même y passer tout l'été. Donc, comme d'habitude, dans les commentaires sur Instagram, si vous avez des endroits à visiter. Je suis en voiture. Et c'était le but pour moi. C'est vraiment de faire, si possible, le tour de l'Algérie en voiture. Je me pose vraiment la question de savoir si, en tant que fille toute seule, c'est un problème ou si c'est possible. Mais dans tous les cas, j'ai des cousins. Je pourrais en ramener un ou deux avec moi s'il faut des hommes. Mais j'ai vraiment très très hâte. J'ai oublié de vous dire. Dieu, il m'a donné plein de choses. Vraiment. Mais il ne m'a pas donné la patience. C'est long. Ça y est, c'est réel. Je pars. La dernière fois que j'ai pris le bateau, j'avais 8 ans. Et la seule chose dont je me souviens, c'est que ma soeur est tombée du lit superposé et s'est ouvert la lèvre. Ouais, pas top comme souvenir. Mais bon, dès que je suis arrivée sur le bateau, je me suis rendue directement sur le pont. Mon endroit préféré. Ça y est, on dit au revoir à la France. À dans longtemps. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais je suis amoureuse de la mer. C'est mon lieu de guérison. Du baume pour mon âme. Alors j'ai passé ma soirée sur le pont à regarder le coucher de soleil en attendant d'apercevoir la croûte. Officiellement dans ma cabine. Donc j'ai pris une cabine privée. Ça m'a coûté très cher, sachez-le. Dans les bateaux, il y a plusieurs possibilités. Soit vous ne prenez pas de siège du tout et donc vous restez debout. Donc j'ai vu des gens qui dormaient dans les couloirs, etc. Soit vous... Ça pingue un peu. Soit vous prenez un fauteuil, donc un peu comme dans un avion. Soit vous prenez une cabine. Moi, je voulais le faire en fauteuil, mais tant que je suis malade, ma mère a refusé. Genre elle m'a dit si tu ne te payes pas toi-même une place, c'est moi qui la paye. Je vous montre la cabine. On a un lit avec un deuxième lit. De ce côté, on a une petite armoire et une petite salle de bain avec la cabine. Très clean pour prendre une douche. Je vous reprends quand on arrive à Alger. Et enfin, la voilà. Alger la Blanche, la Majestueuse. Quel sentiment incroyable d'arriver par la mer. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à nos grands-parents qui ont fait le chemin dans le sens inverse, déracinés. Évidemment, j'ai pleuré. Ça fait des mois que j'attends ça. J'avais l'air bien bête, mais bon, la fierté Algériana défaillie. Ça y est, c'est l'heure de quitter le bateau et de rechercher ma voiture. Ça fait officiellement 4 heures qu'ils m'attendent à la douane, là. Ils sont en train de vider les véhicules devant moi. Si jamais ils me demandent de vider ma voiture, je suis foutue, les gars, parce que je ne sais pas comment j'ai fait. Vous voyez, Tetris ? Ben voilà, c'est Tetris. En fait, s'ils ouvrent une portière, il y a tout qui tombe. Je serai incapable de tout remettre toute seule. J'espère juste que ma tête va leur revenir et puis qu'ils vont me laisser passer. Et oui, c'est très, très long. Il est 18h20 et ça y est, j'ai enfin quitté la douane. Là, dans deux secondes, je passe les derniers trucs. Ça va juste, ils check, ils tamponnent mon truc et je peux sortir. Ça aura donc duré pratiquement 6 heures. Il faut avoir le cœur bien accroché. Coucou, je suis dans mon appartement. Donc là, je filme là-même le sol. Je suis désolée pour cette position absolument pas naturelle. Qu'est-ce que je peux faire ? En vrai, j'ai des trépieds. J'ai quand même un matos de fou malade, mais je préfère utiliser une bougie comme trépieds. Voilà. La première fois que je vous ai laissé, c'était à la douane. J'ai attendu environ 6h30. Donc, il faut être vraiment très, très patient. J'ai fait une visite du bateau en 360 sur TikTok. N'hésitez pas à me suivre dessus parce que de toute façon, je poste des vlogs quotidiens. J'ai conduit pour la première fois quand je suis arrivée à Alger. Et donc là, ça y est, ça fait déjà trop, 4 jours que je conduis et je vous avoue que je suis super fière de moi. Super fière de moi pour deux choses. La première, c'est d'avoir fait le trajet toute seule parce que je vous avoue que le Paris-Marseille, bon, je suis avec mon petit frère, et le bateau, ça reste quand même une expérience assez extraordinaire et à faire au moins une fois dans sa vie. Tout s'est plutôt bien passé pour moi à part le fait qu'il y a quand même eu un idiot qui m'a suivie pendant presque 3 quarts d'heure sur le bateau sans venir me parler, juste me suivre. Heureusement, le personnel du bateau était au top. Il y avait la sécurité partout. Mais de toute façon, je vous ai tout expliqué sur TikTok. N'hésitez pas à aller me suivre. Mais quand je suis arrivée à Alger avec le bateau et que de loin, on voyait le port avec la baie d'Alger, déjà, je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'ai pleuré comme une madeleine. Genre, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait pleurer comme ça, mais personne ne pleurait. J'étais la seule à pleurer vraiment sur le bateau avec les larmes comme ça. Et là, actuellement, je suis dans mon appartement. Je suis arrivée ce matin avec une amie qui reste avec moi pour deux semaines. On a juste mis les tapis et les matelas pour qu'on puisse au moins dormir ce soir. On n'a pas encore d'eau chaude, mais bon, nous, on s'en fiche. En plus, il fait 30 degrés, donc je vous avoue que me toucher à l'eau froide, ça ne me dérange absolument pas du tout. Concernant l'appartement, on va se mettre à meubler et à décorer tout ça quand on reviendra de Bejaïa. Demain, on part à Tiziouzou. Donc la prochaine vidéo que vous aurez, ce sera un road trip solo en cabine. Il va y avoir plein de vidéos trop cool qui vont arriver sur cette chaîne. Je vais essayer de mettre en avant un petit peu des auto-entrepreneurs algériens. Enfin, vraiment, mon but de ma chaîne, ça va être à la fois d'être un truc un peu voyage, mais aussi de continuer mon côté journalistique et de pouvoir vous présenter des choses vraiment intéressantes vis-à-vis de l'Algérie. J'ai pris ma voiture avec moi pour une seule et bonne raison, c'est que je n'ai pas du tout envie de rester à Alger. Mon but, pendant les 4-5 mois qui viennent, ça va être de maximiser mes déplacements. Au programme, normalement, si ça se passe bien, on va faire. Donc Tiziouzou et Bejaïa. Ensuite, un peu plus tard, j'aimerais absolument faire Eneba, parce qu'on m'a dit que c'était une des plus belles villes d'Algérie et qu'il faut absolument que je la voie. Constantine, j'aimerais trop qu'on le fasse. Oran, c'est sûr et certain qu'on va le faire. Mais Tijel, j'aimerais bien aussi faire. Le sud, Tamanrase, Timimoun. Le problème, c'est que là, on arrive dans les périodes où il va faire 50 degrés. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne idée que je fasse ça à cette période, mais de toute façon, vous savez très bien que je vais revenir. Au fur et à mesure, je vous parlerai un petit peu de l'expérience que c'est que de vivre loin de sa famille, etc. Moi, je suis l'aînée, donc je suis habituée à être tout le temps avec ma famille. Je suis très très proche de ma sœur. Et je crois qu'elle me manque trop, donc j'ai trop hâte qu'elle vienne. Mais après, pour le coup, cet appartement, qu'on soit très clair, je n'ai pas travaillé pour l'avoir. Je ne paye pas de loyer. C'est mon père qui l'a acheté il y a plusieurs années, quand il était encore en construction. Il n'a jamais eu la chance de voir à quoi il ressemblait. Et il l'avait acheté expressément pour ses enfants. Je n'ai pas travaillé pour l'avoir, vous voyez, j'ai envie de vous dire, limite, je ne le mérite pas trop. Donc là, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la chambre. Je vous explique, il n'y a vraiment rien à part un matelas et un lien. Mais c'est déjà un bon début. Je vous montre. Ma chambre, comme vous pouvez le voir, je suis désolée, ce n'est pas très rangé. Mais bon, on est arrivé ce matin. Comme vous voyez, il y a encore une porte. Donc voilà, j'ai plein de projets pour cette chambre. Et pour le coup, ça, je pense que je vais vous le montrer. Je pense que je vous montrerai le reste de la maison plus tard. Genre, quand il fera jour, parce que là, en fait, il est tard. Vraiment, j'ai envie que ce soit mon cocon et que je me sente bien à l'intérieur. Et donc, j'ai ramené plein de choses qui viennent déjà de mon ancienne chambre. Comme ça, je ne me sens pas trop dépaysée, on va dire. En tout cas, je suis trop contente parce que j'habite à, genre, vraiment, littéralement, 5 minutes de la plage en voiture. Et il y a plein d'endroits hyper sympas. Mais ça, je vous les montrerai de toute façon. Je pense que je ferai une petite vidéo, genre, quand j'aurai trouvé mes marques et mes repères, je vous ferai une petite vidéo. Une journée dans ma routine Algérie, j'en sais rien, un truc comme ça. Mais en tout cas, je ne connais pas du tout le quartier dans lequel je suis. Je ne sais pas du tout. Enfin, j'ai vraiment fait le tour deux minutes, deux vidéos par semaine. Je pense le mercredi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a une la semaine prochaine. Et ce sera notre road trip en Caligui. Je voulais aussi vous remercier parce que, comme d'habitude, je le fais, mais c'est nécessaire parce que, vraiment, c'est vous qui me donnez la force. Quand je l'ai dit sur TikTok que je venais m'installer en Algérie pour un petit bout de temps, j'ai reçu tellement de messages, non seulement de femmes comme moi qui sont seules sur Algérie, etc., qui me proposaient de se rencontrer. Donc, c'est sûr et certain que je vais faire un petit groupe de copines pour qu'on puisse découvrir l'Algérie ensemble. Ensuite, j'ai absolument tout Instagram qui m'a invité. On m'a invité à Oran, on m'a invité à Constantine, on m'a invité à Blida, on m'a invité à Bejaya, on m'a invité partout. Et ça, c'est fou. Genre, les gens ne me connaissent pas et tout le monde est prêt à m'accueillir chez lui. Et je trouve ça extraordinaire. Donc, je suis trop contente. Franchement, merci beaucoup. Merci pour l'engouement qu'il y a autour de tout ça. Merci de me donner de la force. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur TikTok. Franchement, je ne pourrais pas vous remercier plus que ça. C'est fou. Et je suis trop contente. Je suis trop, trop contente. Je suis trop contente d'être ici. J'ai trop hâte de continuer cette aventure. Je suis trop heureuse. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. J'espère que ce vlog vous a plu. Bon, je sais, j'ai beaucoup parlé. Le prochain vlog, je vous promets, je me tais. Déjà des plans magnifiques et je suis sûre que ça va vous plaire. On se dit à la semaine prochaine, même heure. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501